Bonjour, bienvenue dans l'environnement de notebook. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire une activité d'un créateur d'activités. D'abord, vous devez déjà créer vos éléments. Donc, il faut penser en forme de contenant et de contenu. Alors, il faut penser en termes de contenant. Mon premier contenant, c'est l'image vrai et mon deuxième contenant, c'est l'image faux. Donc, je vais demander aux élèves de prendre des affirmations et de les glisser sur le contenant qui correspond. Donc, une affirmation qu'ils croient fausse, ils vont la laisser, la tirer et la laisser tomber sur la pastille faux. Comment ça marche? On clique ici sur le petit morceau de casse-tête. Il y a plusieurs modules complémentaires. On va choisir créateur d'activités. Moi, j'ai déjà programmé la pastille vraie et je vais programmer la pastille faux avec vous. Donc, je sélectionne la pastille faux, je lui dis édition et je vais glisser les affirmations qui sont fausses, donc qui doivent être acceptées dans ce contenant. Donc, celle-ci, c'est faux. Donc, je la prends et je la glisse, je la laisse tomber dans l'espace. On voit qu'il y a un petit crochet vert. Donc, elle est faite, cette affirmation-là. Cette affirmation-là aussi est fausse. Je la glisse et je la laisse tomber. Celle-ci, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Donc, voilà. Je relis mes affirmations et les autres sont toutes vraies. Alors, les autres qui restent, je pourrais cliquer ajouter ce qui reste. Mais je vais être sûre et certaine. Donc, ça, c'est faux et ça va être refusé. Ça, c'est faux et ça va être refusé. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que c'est une affirmation vraie qui va être refusée. On voit qu'il y a un petit X rouge qui s'ajoute. Donc, il ne faut pas se mélanger. Alors, voilà. J'ai quatre affirmations qui vont être refusées dans cette pastille qui est écrit faux et cinq affirmations qui vont être acceptées. Donc, je fais terminer et je m'en vais ici et je vais vérifier maintenant si ça fonctionne. Donc, je prends le pop-art date du 15e siècle. Je pense que c'est faux. Je le mets ici. C'est accepté. Je pense que le pop-art est un nom de groupe de musique. Je pense que c'est vrai. Ah! C'est refusé. C'est faux. Donc, ça fonctionne. Je peux tout simplement revenir dans mes créateurs d'activité, de réinitialiser tout pour que les jeunes puissent rejouer. Merci. Voilà. C'était l'environnement notebook.